Vendredi, elle annonçait l'ouverture de services d'injection supervisés à Montréal. Hier matin, à l'ouverture du sommet francophone, elle prononçait une allocution d'ouverture. Et aujourd'hui, elle est aussi avec nous pour célébrer l'ouverture de cette 25e édition de la Conférence internationale. J'ai l'honneur de présenter la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie. Please welcome the Honorable Lucie Charlebois. Alors, bonjour, Madame l'Honorable Jane Philpott, ministre de la Santé du Canada. Je vais saluer aussi Mme Annie Samson, mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Je veux aussi souligner M. Rick Lines, directeur exécutif du Arm Reduction International. Et vous saluer aussi Mme Massicotte, directrice générale de l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. Mesdames et messieurs, tous les participants qui sont ici, je veux vous saluer aussi. Et je suis très, très heureuse de tous vous accueillir au Québec à l'occasion de ce 25e conférence sur la réduction des méfaits. Votre témoignage m'a touché. Je vais être obligée de sortir de mon discours en commençant. Vous allez entendre certains éléments de mon discours qui vont à l'encontre de vos propos. Et ne les prenez pas personnels parce que j'ai entendu votre cri du cœur. Et ne pensez pas que des ministres, c'est des êtres froids et sans vécu. On a un entourage, on a une vie, nous aussi, puis on veut autant que vous aider les personnes les plus vulnérables de notre société. Vous allez retrouver dans mon allocution des éléments qui vous démontrent comment la ministre fédérale et moi travaillons en collaboration, mais comment on a amélioré justement dernièrement certaines choses. Oui, il y a toujours du travail à faire parce que je ne prends rien pour acquis. Moi, je pense qu'on peut toujours s'améliorer dans la vie, puis quand on arrête de s'améliorer, bien c'est parce qu'on n'est plus sur terre. Alors, je reviens dans mon discours. Ce 25e anniversaire mérite donc d'être souligné et je rappelle à cet égard que celui-ci coïncide avec le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, mais aussi avec le 150e anniversaire du Canada. Et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a grandement à cœur que cette conférence se tienne ici. On était très fiers. Donc, je vais faire un petit peu en anglais, mais vous verrez que Shakespeare n'est pas mon père, donc je suis travaillé très bien, mais je n'ai pas parfait. Je suis délai de vous présenter à vous ici à Montréal pour la 25e édition de l'International Arm Reduction Conference. This 25th anniversary deserves to be highlighted, and I remind you that it also coincides with Montreal's 375th anniversary and Canada's 150th anniversary. Québec Health Care Social Services Ministry really had in his heart to sit on holding this conference here. À cet égard, nous avons offert un soutien de 150 000 $ sur deux ans à l'Association des intervenants en dépendance pour appuyer l'association Harm Reduction International dans l'organisation de l'événement. Nous avons voulu particulièrement appuyer la tenue de cette conférence à Montréal afin que des intervenants québécois aient l'occasion de prendre connaissance des différentes innovations et réductions mises de l'avant par d'autres pays. Je suis persuadée que plusieurs innovations mises de l'avant par d'autres pays pourraient être implantées ici au Québec et auraient des impacts fort positifs sur notre collectivité. Une telle conférence est une occasion unique de présenter les programmes novateurs, aussi mis en œuvre chez nous. Le Québec a en effet beaucoup à partager avec tous les autres collaborateurs internationaux. Nous avons créé un modèle de réduction des méfaits uniques en Amérique du Nord depuis la fin des années 1990. C'est tous ensemble un ensemble de partenaires qui se sont engagés dans cette voie, non seulement des groupes communautaires, mais aussi le réseau de la santé, des services sociaux ainsi que des pharmacies. La participation citoyenne des personnes qui consomment des drogues nous tienne à cœur. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues. Le ministère de la Santé et des services sociaux, l'Institut national de santé publique et les directions régionales de santé publique invitent d'ailleurs souvent cette association à donner son point de vue quant aux programmes de prévention qui sont destinés aux personnes qui consomment des drogues. Nous sommes aussi soucieux de lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont souffrent souvent les personnes qui consomment. Le gouvernement du Québec est résolu à appuyer les programmes axés sur l'approche de réduction des méfaits. Par exemple, plus de 1200 ressources donnent un accès à du matériel d'injection sécuritaire pour les personnes qui consomment des drogues. Nous bonifions actuellement le panier de services en réduction des méfaits avec l'implantation. On vient justement de vendredi. Je pense que vous n'avez pas eu l'occasion de le voir dans les nouvelles. Nous avons annoncé l'implantation de services d'injection supervisée ici à Montréal. Ces services-là sont reconnus pour leur efficacité à diminuer la transmission du VIH, virus de l'hépatite C et les surdoses. Ils diminuent aussi les injections dans les lieux publics ainsi que la présence de seringues usagées dans les espaces publics. Les services d'injection supervisée nous fournissent également une occasion de faciliter l'accès à une gamme plus large de services de santé et services sociaux dont ces personnes ont le droit d'avoir. Ils permettent, entre autres, de rediriger les personnes qui pourraient le désirer, les personnes qui consomment, vers des services de traitement de la dépendance qui sont mis en place au Québec. Alors, je suis donc très, très fière que le Centre intégré de santé et services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal est procédé à la formation de personnel hospitalier. Infirmier, plutôt, excusez-moi. Les services seront offerts dans les locaux des groupes communautaires Cactus Montréal et de dopamine pour lesquels nous avons déjà obtenu une exemption finale. Bientôt, nous procéderons à l'ouverture et les sites d'injection seront déjà en fonction. Merci, Mme Philpott, et merci à Santé Canada de nous avoir déjà donné ces deux autorisations. Et j'en suis sûre, parce qu'il nous reste du travail à faire avec le dernier local chez l'organisme PEC de rue. Il nous reste du travail à faire, mais dès que le travail de préparation sera complété, les inspecteurs pourront venir et nous avons toutes les indications qu'il y aura une troisième exemption de prévue. Et je vous remercie à l'avance. De plus, quand on parle que les gouvernements ne sont pas proactifs, pas toujours d'accord, je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, ça m'a un petit peu piqué, ça paraît-tu? Des services d'injection supervisée devraient être aussi disponibles dans une unité mobile qui s'appellera l'anonyme. Notons également qu'un projet de service d'injection supervisée est en développement à la Ville de Québec. Et à ce que j'ai su, les gens qui ont travaillé à celui, le développement des projets, des quatre projets de Montréal, vont être en communication pour les aider à avancer justement dans leurs projets. Et quand ce sera prêt, le gouvernement du Québec déposera la demande au gouvernement fédéral et nous serons présents. Juste pour votre information, l'ouverture des sites d'injection supervisée au Québec en a injecté sur trois ans 12 millions. Je veux aussi vous dire qu'il demeure que nos efforts pour offrir le meilleur soutien possible aux personnes qui ont des dépendances aux drogues doivent bénéficier de l'appui de la collectivité. Ainsi, nous comptons sur l'appui des partenaires et d'instances qui agissent à divers niveaux sur la société québécoise. Au cours des dernières années, le ministère de la Santé et des Services sociaux a établi des liens de collaboration très intéressants avec les ministères de la Sécurité publique et de la Justice, par exemple. Cela a permis de soutenir localement et régionalement les organismes communautaires et les services de police pour une meilleure cohérence dans les interventions auprès des personnes qui font usage de drogues par injection. La collaboration de l'Association des directeurs de police a d'ailleurs grandement aidé à faciliter les démarches d'implantation des sites d'injection supervisée ici à Montréal. Notre ministère a aussi entommé des travaux pour le traitement socio-judiciaire de la dépendance. Cette approche permettra d'éviter une judiciarisation qui stigmatiserait inutilement certaines personnes car il serait préférable de les soutenir par des mesures qui les amènent plutôt à retrouver leur autonomie. Ce ne sont que quelques exemples, mais ils permettent de constater la direction que nous voulons prendre. Nous avons à cœur d'offrir le meilleur soutien possible à des personnes qui sont parmi les plus vulnérables de notre société, qui peuvent être nos proches-parents, qui peuvent être même dans notre environnement immédiat, qui peuvent être dans la parenté plus loin, mais aussi peuvent être nos voisins. Tout le monde mérite dans la vie d'avoir sa position et certainement sa participation dans la société. Alors c'est avec l'appui des partenaires et en nous fondant sur des expériences et des connaissances les plus probantes en la matière que nous pourrons y arriver. Voilà pourquoi moi, Lucie Charlebois, je fonde de grands espoirs sur une initiative telle que cette conférence, laquelle révélera assurément des plus inspirantes, tant pour nous au Québec que pour vous qui êtes de passage à l'occasion de cet événement. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation de la conférence. Merci d'avoir ainsi permis des rencontres qui auront des impacts positifs certains sur la vie de nombreuses personnes vulnérables. Merci pour votre attention et je vous souhaite une discussion très fructueuse et un bon jour avec nous. Je veux vraiment vous remercier les participants d'être venus en aussi grand nombre pour partager votre savoir-faire et vos découvertes. Et je veux vous rappeler, je veux aussi dire qu'ici au Québec, nous avons mis une ordonnance collective pour la Naloxone et nous avons aussi formé nos ambulanciers à plus de 95 % pour qu'ils puissent maintenant administrer la Naloxone en cas de besoin. Ne pensez pas que nous tenons pas à cœur les personnes qui consomment des drogues et ne pensez pas qu'ils n'ont pas le droit à leur juste part dans la société. On est là pour ça et croyez-moi, nous travaillons ensemble fédéral-provincial pour améliorer le sort de ces personnes-là. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci.